bonjour bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez fait pour un tuto que vous m'avez demandé à coréacris dans vos commentaires quand je vous ai montré toutes les cartes que j'avais fait pour pour noël celle ci a eu un énorme succès ce que je comprends mais parce que elle est magnifique je reconnais ça ça fait envie on a envie de faire les mêmes choses alors ben voilà je vous ai écouté je vous ai préparé le tuto alors je n'ai pas du tout simplifié j'ai fait exactement comme comme j'avais fait celle ci si ce n'est que j'ai pas pris le même papier c'est pas du graphique c'est du éco parc mais sinon c'est j'ai rien simplifié on va faire vraiment la même exactement les mêmes dimensions alors on va d'abord commencer par tous les morceaux qui va nous falloir parce que on a quand même pas mal de découpes à faire et donc comme ça on va voir comment on fait tout ça alors dans un premier temps évidemment la carte de base alors j'ai utilisé du papier kraft puisque c'est un papier là assez vintage maintenant après vous faites en fonction du papier que vous avez pouvez faire du blanc vous pouvez faire ce que vous voulez du noir du rouge etc ça c'est à vous d'assortir après avec vos papiers fantaisie je suis restée dans le kraft parce que là ça fait très vintage donc j'ai gardé cette cette couleur alors puis donc utiliser des feuilles 30 30 ans puisqu'ici j'ai 30,4 et ici j'ai 18 donc 30,4 18 et sur le côté 30,4 j'ai plié à 15,2 le milieu tout simplement ça c'est la base de la carte c'est c'est le plus facile alors ensuite je me manque je suis méchante alors ensuite on va faire la pochette pour glisser la carte sur laquelle on va écrire notre petit mot alors cette pochette elle fait 12,4 sur 20 cm et sur le côté 20 on plie ah oui il y a un problème alors michelle aïe 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 qu'est malheur mon dieu c'est 22 et aller ça repart décidément pourtant là il n'y a pas grand chose je me suis encore trompé voilà c'est réparé 12,4 sur 22 on plie à 2 on plie à 20 et comme ça on se retrouve avec 18 pour mettre ici sur le bord d'ailleurs on va le coller de suite on va le mettre sur le bord extérieur de la carte ça va pas jusqu'au bout c'est normal c'est toujours pareil c'est pour que la carte elle se promène pas jusqu'au fond et qu'on n'arrive pas après à la sortir donc toujours pareil j'essaye toujours de faire la pochette à la mesure de la carte voilà comme ce sont que des petites pochettes de cartes évidemment je mets pas de scotch rouge c'est pas d'album donc on n'a pas trop de on peut y glisser également avec la carte bien entendu vous doutez une carte cadeau un petit chèque petit un gros chèque un gros chèque ou alors de l'argent puisque maintenant nous avons nos enfants adolescents et compagnie qui ne veulent plus que des sous et après comme ça ils achètent ce qu'ils veulent finalement c'est pas plus mal quand on réfléchit bien plutôt que d'avoir un cadeau qui nous plaît pas finalement c'est pas une mauvaise chose alors cette petite pochette évidemment j'ai fait une petite encoche pour pouvoir sortir la carte plus facilement hein ici j'ai fait une petite encoche avec ma perforatrice rond et j'ai fait que la moitié du rond hein bon après ça faites ce que vous voulez c'est pour justement pour bien attraper la carte alors la carte à l'entrée à l'intérieur vous serez pas surprise elle fait 11 sur 16 et voilà et on la met dans la pochette et vous voyez comme ça on va pouvoir la sortir facilement avec la petite encoche voilà ça c'est fait ensuite on a nos parties de pop up qui vont être justement assemblées ensemble pour pouvoir faire cette espèce de de relief qu'il y a ici hein voyez c'est il y a deux deux parties et c'est ce qui va donner tout notre relief je vais la mettre là voilà donc la partie qui est dessus elle fait 18 cm sur 14 cm de haut donc ici sur la hauteur on a 14 ici on a 18 sur le côté 18 on va plier à deux puis à 15 ans puis à 17 voilà voilà vous allez avoir quelque chose comme ceci voilà voilà vous allez obtenir ceci sur le côté 18 on plie à deux on plie à 15 on plie à 17 il nous reste un centimètre la partie qui est à l'intérieur le dessous 15 cm sur 14 et sur le côté 15 on plie à 1 et on plie à 14 en fait on a une petite languette d'un centimètre de chaque côté donc du côté 15 on plie à 1 on plie à 14 1 14 et on obtient la même largeur que là vous allez voir au début vous allez croire que ça va gondoler dessus mais une fois que c'est en place ça ne gondole plus ne vous affolez pas vous allez avoir ça que moi c'est ce qui m'est arrivé je me suis dit tiens j'ai pas bien plié j'ai pas bien collé j'ai pas bien coupé non 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 une fois que ce sera en place ça va se mettre à plat correctement ne vous inquiétez pas alors on a ces deux morceaux ces deux morceaux il faut leur faire une fenêtre donc évidemment le morceau qui est dessus à une fenêtre plus grande que celle qui est dessous pour que ça fasse justement cet effet de relief gardez la même forme si vous faites un rond ici fait un rond ici si vous faites un carré ici fait un carré au fond gardez le même la même image si vous voulez moi j'ai pris quelque chose de festonné comme ceci pour le grand ici et donc j'ai pris aussi le même style festonné pour le plus petit qu'on soit cohérent ne faites pas deux trucs différents ça donnerait pas le même effet de relief alors avant de couper ça sur le carton de base on va dire il va falloir positionner votre papier pour que le papier après soit bien en accord avec le même dessin alors évidemment on ne va pas avoir le petit millimètre ici habituel c'est pas très grave on l'a de tout le tour ici on l'a pas c'est pas grave puisqu'on y met vous voyez beaucoup de de décoration donc c'est pas grave si vous voulez décaler de millimètre vous allez vous faire suer c'est vraiment il vaut mieux le faire directement comme ça donc vous coller votre papier et quand vous avez collé votre papier vous mettez votre dail en place et vous le passez à la machine pour découper la fenêtre moi je vous ai rien collé pour que vous voyez justement la différence moi j'ai j'ai simplement mis un petit scotch pour pour maintenir ensemble voilà donc ça il faut le faire avant de couper pour que mon rond il soit bien en face et garder votre chute voilà moi j'ai gardé la chute de ça et j'ai gardé la chute de ça on utilise tous et vous voyez on utilise tous puisque je vais mettre ça dessus comme ceci et je vais m'en servir de décoration ici de l'autre côté donc ça on garde garde tout comme toujours dans la petite fenêtre ici pareil j'ai positionné mon papier si je le mets à l'envers ça va pas aller voilà c'est comme ça j'ai positionné mon papier vous pouvez le coller directement vous mettez votre dail dessus et une fois que c'est coupé il vous reste donc le rond central que je vais recouvrir et que je vais mettre dessous et il reste le petit enfin moi médaille c'est comme ça il me reste les chutes comme ça et de ce côté d'ailleurs voilà et je vais m'en servir voyez pour décorer et ça dessous pour renforcer un petit peu mon papier puisque ce sont que des petits morceaux donc je vais coller l'un sur l'autre et je vais le mettre comme ceci en décoration on récupère tout et après il vous reste plus qu'à faire vos petites décorations donc j'ai découpé des petites choses voilà dans le papier il y a des des poinsettias il y a un petit sapin il y a des petites un petit sac la note du père noël des petits du ou chaque fois je réfléchis des petits tickets j'ai mis au aussi comme ça et puis j'ai tamponné joyeux noël en plusieurs fois pour justement en mettre un peu de partout puisque ça reste quand même une carte de noël alors qu'est ce qu'on va faire ensemble ah oui n'oubliez pas que cette partie là il ya donc ceci qui est collé dessus mais ici on a une partie ici qui se voit donc n'oubliez pas de coller fait de couper un papier le même que celui de dessus comme ceci alors ce que je vais faire c'est que je vais coller mes papiers je réfléchis pour le faire dans le bon ordre parce que moi je n'ai rien collé donc on va commencer par coller notre fond ici ici et ici voilà allez je coupe la caméra et je fais ça je colle mes papiers comme ceci en premier il faut que tout ça soit recouvert pour pouvoir mettre le reste je fais ça je reviens à tout de suite voilà je reviens vers vous alors j'ai donc collé mon papier de base sur ma carte j'ai recouvert ma carte 11 16 avec une image bien entendu dessus et puis un papier pour pouvoir faire mon courrier et mettre mon petit mot et ça se rentre dans la pochette parfaitement bien j'ai recouvert quand même un le bord de ma pochette là pour que ça fasse plus joli dans le rond ici là donc j'ai mis un petit bout de papier je me dirais ça se voit pas une fois qu'à la carte mais bon quand on est consciencieux on recouvre tout alors j'ai recouvert ça donc je vous précise bien coller votre papier avant de faire la découpe parce que je m'en suis vu pour que ce soit bien en face est donc passer à bien coller votre papier avant de faire la découpe ici pareil j'ai collé mon papier sur mon mon petit carton la fin sur mon à je m'en craft Et il n'y aura plus qu'à le positionner comme ceci qu'est ce que j'ai fait j'ai collé la partie craft qui sortait ici la partie papier je les ai collés l'un sur l'autre ici en découpant le rond qui est ici que j'ai recouvert également j'avais cette petite chute là donc j'ai mis mon craft j'ai mis mon papier dessus et ça me fait un petit relief ça ça sera pour mettre là pour faire la décoration voilà tout ce que j'ai fait hors caméra alors maintenant il nous reste la partie délicate du collage du du pop up alors vous allez commencer par alors déjà celle ci c'est celle qui va dessous est normal c'est la plus petite cette partie là ici va être collé alors comment vous montrer ça ici sur la partie de dessus vous avez deux centimètres et un centimètre qui sera la petite languette qui va être collé et bien cette partie là la partie de dessous va être collé le long de la pliure des un centimètre ici Donc si vous voulez en bas de la partie 2 centimètre qui a ici donc ici on a deux centimètres on va coller cette petite languette en bas Pour avoir justement notre espace au milieu donc c'est ras du pli de la languette de 1 cm je fais je vous montre donc colle ou scotch ça c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez moi je fais scotch parce que déjà je trouve ça va plus vite oui ça va veut pas de partout parce que moi je suis la vie cochonne avec la colle voilà ça vous donne ceci voyez la partie languette du celui de dessous est collé le long de la pliure de un centimètre ici comme ceci ça vous donne ça Et de l'autre côté vous allez coller cette partie de un centimètre en bas des deux centimètres Et c'est là que vous allez vous rendre compte que ça gondole et que c'est normal Parce que c'est pas plié correctement encore c'est pas en place faut que ce soit bien au bord alors je fais ça en direct je colle ça bien au bord de mes ma languette de deux centimètres Pas pratique à l'air voilà comme ça Voyez une fois que ce sera en place ça ne gondole plus donc ici de ce côté on on colle la partie un centimètre de la de du morceau de dessous ra de la partie de deux centimètres pour avoir la même distance des deux côtés ici vous avez un centimètre et on se retrouve avec notre tableau relief en place maintenant il va falloir coller ça ici et c'est la partie j'allais dire la plus critique parce que il faut le centre et il faut le coller il faut tout faire en même temps c'est pas commode alors la partie où il ya la petite languette c'est pour ce côté le côté droit la partie où il n'ya que les deux centimètres c'est pour le côté gauche ça c'est le plus facile il faut le coller contre la pliure ici je vous montre il faut le coller contre la pliure du milieu là je lève mon doigt et donc au milieu bien sûr de la carte donc pour ça Évidemment on lève les protections où vous mettez la colle comme vous voulez attention si vous le faites à la colle vous laissez bien sécher cette partie là il faut qu'elle soit bien collée alors j'ai pas fait de repère pour mon milieu donc je vais y aller un petit peu voilà donc la languette ici elle est collée comme ceci ras de la pliure ici c'est le côté où il n'y a pas la petite languette d'un centimètre ce n'est que les deux centimètres et vous voyez que quand on va ouvrir la carte ça va se mettre en place comme là et quand vous allez la fermer ça va s'aplatir alors pour pouvoir coller cette partie là la petite partie un centimètre vous allez mettre vous voyez comme ça vous allez mettre à plat votre carte pour pouvoir coller la partie un centimètre ici qui est là donc vous la mettez bien à plat ne vous inquiétez pas ça c'est pas en face c'est normal puisque ça va se replier comme ça donc vous mettez bien votre carte à plat je n'ai pas appuyé sur ma languette et comme le papier est très très épais ça risque de m'embêter donc ici on va coller cette partie comme ceci je vous montre une fois que c'est bien à plat cette partie là qui est en collée on va la replier pour la coller comme ceci donc moi je fais comme d'habitude je décolle un petit bout je mets ma carte alors là je suis obligée de rester à plat sinon ça ne va pas aller voilà je la mets bien à plat et je colle ma partie ici ma petite languette de un centimètre et voilà comment mon mécanisme va fonctionner c'est à dire ici je ferme tout est dedans et quand j'ouvre ça fait apparaître ce volume et ce relief d'accord ? on est d'accord alors il va falloir coller le petit rond central à sa place c'est à dire quand votre carte est comme ça en vertical si vous voulez c'est là que le rond il va falloir le coller en face est-ce que vous voyez ce que je fais là ? à peine hein ? parce que si vous le faites comme ça il ne sera pas en face après voilà si vous le collez là à plat comme ceci quand vous allez ouvrir votre carte il va être décalé et si vous le collez quand c'est fermé c'est pareil ça ne va pas être en face donc mettez-le bien votre carte elle doit tenir comme ça donc c'est là qu'il faut bien centrer votre rond du milieu pour justement qu'il soit bien au milieu donc je me mets à plat parce que sinon déjà je ne vois pas ce que je fais et puis ce n'est pas commande pour moi donc je vais certainement rester à plat et vous montrer ce que ça donne après donc je vais quand même essayer de vous montrer c'est pas commande cette histoire voilà je positionne de façon à ce que mon pop-up il soit bien à sa place et là je vais coller mon rond central voilà et donc là il est en place voilà on a notre rond qui est bien centré et bien maintenant il nous reste à faire à l'extérieur donc l'extérieur c'est-à-dire ici il faut un papier de base ensuite un papier de matage ensuite une carte de 16 sur 15 pour mettre la carte dessus comme ceci ensuite vous mettez ça comme ça et ce que je vous conseille de faire ce que j'ai fait là c'est de mettre du relief alors je colle mes papiers et je reviens parce que sinon la vidéo elle va faire ce sera trop long alors je colle tout ce qu'il faut et je reviens vous expliquer à tout de suite voilà en fait je voulais mettre de la mousse 3D tout autour pour donner du volume à mes cartes voilà pour que ça fasse vraiment un volume vous voyez après c'est pas tout plat bon là c'est pas collé mais c'est pas tout plat il y a à chaque fois une épaisseur donc je colle tout ça c'était pour vous faire voir que j'ai mis de la mousse 3D sur mon matage et sur mon carton de matage sur ma carte elle est collée directement sur le craft mais ici j'ai encore mis du volume pour que ça fasse ombre en fait ça se voit bien que c'est en volume donc je colle ça je reviens voilà j'ai donc fait mon petit relief ça fait il y a trois épaisseurs en fait voilà pour pouvoir justement soit pas plat je vous avais dit qu'il y avait du travail sur cette carte il n'y a rien de bien compliqué mais il y a un gros travail de préparation parce qu'il faut d'abord couper tous les papiers et puis après il y a ce gros travail de d'assemblage de collage etc donc là j'ai fait mon petit effet banderolle soulevé là il y en a que c'est bien sec que je vais pouvoir voilà bien l'arrondir voilà j'ai fait mon petit mon petit relief là alors ensuite on colle ici notre rond enfin nos quatre ronds en fait puisqu'il y a les chutes de là on a quatre ronds de coller ici on va pouvoir y faire de la déco ici on va pouvoir y faire de la déco alors attention quand vous faites votre décoration ici pensez que quand elle va se plier il ne faut pas que ça sorte là donc attention quand vous faites votre décoration ici que quand votre carte se plie ici les éléments ne sortent pas donc attention à ça ça fait quand même une sacrée jolie carte donc je fais ma déco je bidouille tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer le final et celle-ci on va la mettre de côté maintenant c'est plus la vedette la vedette c'est celle-ci allez à tout à l'heure voilà j'ai fini ouf et ben disons c'est bien non il y a un gros travail de préparation un gros travail de découpage mais bon ça fait son effet quand même j'avoue j'avoue ça fait son effet donc ici j'ai collé joyeux noël j'ai collé la botte avec les petits le petit hou ici bon on avait vu ça ensemble ici donc là un poinsettia avec du hou ici une branche de hou qui dépasse justement de mon rond ici un petit sapin de tic et une étoile tout ça j'ai essayé de donner du volume il y a beaucoup de mousse 3D dessous ici un autre poinsettia avec oh 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 et ici joyeux noël voilà ça fait quand même quelque chose de je reconnais ça ça jette voilà et puis donc à l'intérieur vous avez la carte pour écrire votre petit mot et mettre le cadeau si vous voulez la carte cadeau le chèque les sous ou tout simplement souhaiter un joyeux noël à une copine ça c'est toujours agréable aussi voilà donc voyez vous m'avez demandé à quoi réacris cette carte qui vous attend plus et bien voilà vous avez une autre une autre variante pour la même carte donc j'avais fait ici avec le graphique 45 voilà donc ici c'est la même chose exactement pareil mais avec un autre papier et je vous assure il faudrait que j'essaye d'ailleurs parce que en la faisant ça me faisait tilt je me demande si je n'ai pas essayé d'en faire une très très chabille avec de la dentelle et du rose et du machin etc je pense que ça doit faire très très joli aussi avec du papier blanc à voir en m'étant mort quand j'en ai un peu parce que j'en ai pas beaucoup mais bon en m'étant mort je ferai ça parce que je pense que ça doit bien rendre voilà et bien écoutez j'espère que vous êtes contente parce que c'est un tuto qu'on m'avait demandé donc allez-y essayez parce que franchement c'est un gros travail mais c'est un joli résultat je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très vite pour un prochain projet je suis sur plusieurs choses en même temps donc j'avoue que je suis un peu débordée en ce moment donc c'est pas grave on va y arriver vous avez déjà pas mal de de projets de Noël d'avance donc ah oui et puis juste après ça vous allez avoir je vous l'annonce quand même juste après cette carte là que je vais mettre demain je pense vous allez avoir un album surprise je vous en dis pas plus allez au revoir les filles à bientôt merci beaucoup